Tu me l'as demandé et elle est là. Aujourd'hui je te partage dans cette vidéo ma routine de la journée. Non pas du matin seulement, non pas du soir, mais bien de toute ma journée. Avec les horaires vraiment précis. Je sais que pour ma part, ce sont des vidéos comme celle-ci qui m'ont aidé justement à mettre en place une routine qui me convient. J'espère que ça sera aussi le cas pour toi. Je remercie Wopilo de collaborer avec moi sur cette vidéo, je t'en parle tout de suite après. La période de Noël s'approche à grands pas. Est-ce que tu as déjà pensé à ta liste de Noël ? Ou est-ce que tu aimerais offrir quelque chose à quelqu'un mais tu ne sais pas ? Et bien moi je te propose les bons cadeaux Nana Organis. Ça te permet de choisir ce que tu veux sur la boutique de Nana Organis. Ce sera pour les coachings, pour les formations, tout ce qu'il y a sur la boutique. Si tu veux avoir un bon virtuel, comme ça tu le reçois rapidement dans ta boîte email, et bien envoie-moi un petit email ici à l'adresse qui s'affiche et je me ferai un plaisir de t'envoyer ça par mes lutins virtuels. Mouah ! Hello toi, mon nom c'est Annalise, je suis coach en organisation et en productivité. Je t'aide en fait à te sentir bien chez toi pour ensuite te sentir bien en toi. Et si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour t'aider à améliorer ta maison, l'ordonner et la ranger au quotidien, je t'invite à aller télécharger ce guide qui est gratuit que j'ai préparé pour toi. Cette vidéo, je l'ai structurée d'une manière à ce que ça soit logique pour toi. Je l'ai divisée par rapport à la routine du matin, de l'après-midi et du soir en allant dans l'ordre des horaires. Je t'invite à screenshoter, je ne sais pas comment on dit, mais prendre une photo de l'écran quand je mets en fait ici sur le côté, je mettrai le détail de ma routine pour ne pas avoir à te dire tous les horaires dans le détail et pour que cette vidéo ne tire pas 1500 ans. Voilà. J'aimerais toutefois préciser que les routines ne sont pas fixes, que bien entendu il y a des imprévus, que bien entendu chaque jour est différent. Je t'ai pris un jour dans ma semaine pour t'expliquer comment je structure une routine. L'idée c'est que tu puisses avoir une inspiration et non pas que tu te cales à la minute près en fait. Et justement grâce à ma méthode de bloc, je m'organise et je planifie mes journées et c'est très facile de déplacer des blocs si par exemple j'ai des rendez-vous à la place de travailler par exemple ou si j'ai des imprévus. Si tu veux voir la vidéo, elle est par là, quelque part, ici. Ok, donc le matin qu'est-ce que je fais ? Eh bien tout simplement en fait ma routine est divisée aussi le matin en plusieurs blocs. Il y a le bloc du matin où je prends soin de moi, où c'est ma morning routine, où je fais, je prépare mon café, je fais mes soins visage, je me débarbouille tout simplement et je, en règle générale, je fais soit un tirage d'oracle, soit de la lecture ou de l'écriture. Bref, je fais selon ce que j'ai comme humeur le matin même. Et ensuite, il y a un bloc qui vient après, c'est mon bloc maman. Je m'occupe de ma fille, de pouvoir la réveiller, de pouvoir aussi tout mettre en place pour moi, c'est-à-dire m'habiller, elle aussi de son côté, elle s'habille, elle prend son petit déjeuner. Et de toute façon, je t'invite à faire la petite photo si tu veux plus de détails. Mais l'idée, c'est qu'au départ, je me consacre à moi, avant tout le monde. Donc je me réveille 45 minutes avant, juste pour avoir le temps de faire toutes ces choses-là. Ensuite, je passe à mon bloc maman et je m'occupe de ma fille, je me prépare. Et ensuite, on part justement à l'école. À ce moment-là, quand je reviens à la maison aux alentours de 8h15, eh bien, quand je rentre à la maison, c'est là que vient mon autre bloc. Et si tu veux aller vraiment plus investiguer là-dessus, aïe, je me tire les cheveux, va voir la vidéo des blocs parce que vraiment, ça va pouvoir t'aider. Et justement, c'est pour ça que j'essaie vraiment toujours de dire que cette méthode est chouette, elle est vraiment importante parce que tu peux être flexible, tu peux déplacer tes blocs, tu peux les enlever. C'est vraiment bien, mais au moins, tu as une structure. Et c'est ça, en fait, la routine. C'est une structure pour ne pas que tu ailles chaque jour à te poser la question « Ah, qu'est-ce que je devais faire en fait ? » Là, je sais que j'ai mon bloc du matin, mon bloc maman et mon bloc pour la maison. Donc là, je vais m'occuper de tout ce qui est les routines quotidiennes que d'ailleurs, tu retrouves dans le guide où tu pourras voir tout ce que je fais en fait en une journée. Et justement, je vais m'atteler à ça. Et si j'ai des tâches aussi hebdomadaires, donc de ménage pour ma maison, je vais aussi les faire à ce moment-là, dans ce bloc-là. J'aime bien faire en fait des blocs pas trop petits pour que je n'ai pas à chaque fois à changer de tâche, tu sais, toutes les demi-heures ou comme ça. Non, en règle générale, ces blocs, ils sont de minimum une heure et demie, deux heures. Et comme ça, j'ai assez de temps. Là, en l'occurrence, il est un peu plus court parce que je ne fais pas forcément mon ménage tous les jours, mais c'est encore une fois pour te donner un exemple. Et ensuite, eh bien, je passe à mon bloc travail. Je me mets au travail tout simplement. Et je me consacre à ce que j'ai à faire. Et là, encore une fois, ma méthode débloque. Enfin, ma méthode, la méthode débloque, quoi. On ne va pas non plus... Bon, hein. Mais en fait, ce qu'il y a vraiment de chouette, c'est que, en tant qu'entrepreneur, eh bien, j'ai plusieurs casquettes dans ma société. Et je ne peux pas me consacrer qu'à faire des emails ou qu'à faire des réseaux sociaux ou qu'à produire du contenu. Sinon, la barque ne tournerait pas. Donc, j'ai décidé aussi, dans mes blocs travail, de quel jour je vais faire quelle chose. Comme ça, ça me permet d'avoir un tournus. Et petit aparté ici, mais très important. Tu le sais peut-être, car je le répète assez régulièrement, pour moi, la routine du matin commence, en fait, déjà le soir d'avant. J'estime, en fait, qu'elle fait partie intégrante de la routine du matin pour pouvoir, justement, planifier ta journée, pour pouvoir préparer les affaires et ne pas avoir à stresser le matin. Mais il n'y a pas que ça qui est important. Le sommeil aussi, et les bonnes heures de sommeil, comptent énormément. Mais pour avoir un sommeil réparateur, j'ai mis très, très longtemps à bien dormir. D'ailleurs, je ne suis pas la seule, car apparemment, 63% des Français ne dormiraient pas très, très bien. Ils ne seraient donc pas satisfaits de leur sommeil. Tiens, tiens, ça me dit quelque chose. Et justement, même si je mettais les heures qu'il fallait pour dormir, je me retrouvais tout le temps avec un problème d'oreiller. Je n'arrivais jamais à trouver le bon oreiller. Soit il était trop haut, soit il était trop bas, soit il était trop mou, trop dur. Pas assez ci, pas assez cela. Bref, je n'arrivais pas à trouver mon bonheur. Et c'est ça qui me causait, en fait, un gros problème de sommeil. Alors, quand Wopilo m'a proposé de collaborer avec eux et d'essayer leur oreiller Wopilo Plus, je n'ai pas hésité une seconde. Son point fort, vraiment pour moi, et c'est pour ça que j'ai accepté direct, c'est qu'il est 100% personnalisable. Oui, t'as bien entendu. Il est fourni avec deux cœurs de mousse à mémoire de forme pour pouvoir choisir le soutien désiré. Mais aussi, et ce que j'ai trouvé incroyable que je n'avais jamais vu ailleurs, c'est qu'il vient aussi avec un sachet de garnissage supplémentaire pour justement moduler ton confort. Alors là, si ce n'est pas personnalisable, je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, cet oreiller est certifié OECOTEX 100, ce qui signifie qu'il ne contient aucune substance nocive pour la santé. Il est aussi made in France, fabriqué dans un atelier labellisé EPV, ce qui veut dire entreprise du patrimoine vivant. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'il est hyper confortable et j'ai l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles. Et si tu veux savoir quel est l'oreiller parfait pour toi, Wopilo t'a préparé un petit quiz que tu retrouveras dans la barre d'infos. Et si tu es convaincu tout comme moi par cet oreiller, eh bien, va sur le site Wopilo. En plus, ils sont sympas, ils t'ont donné 10% avec le code WOPANA. Et là, vient la routine de l'après-midi. Oui, oui ! Eh bien, là de nouveau, on repart sur des blocs de temps où j'aurai en début d'après-midi le travail. Donc, je vais me consacrer au travail. Encore une fois, j'aurais prévu qu'est-ce que je dois faire. Si je dois modifier, je le modifie dans ma planification le jour d'avant. Ensuite, revient un petit bloc ici pour la famille, pour m'occuper de ma fille, faire les devoirs, préparer le goûter. Et aussi, il y a un bloc qui vient aussi tout juste après, qui est pour la maison. Parce que bien entendu, quand elle est là, eh bien, j'essaie de passer du temps avec elle. Mais en même temps, je dois aussi faire quelques tâches pour ma maison. Donc là, c'est là que je vais profiter de plier mon linge et de pouvoir après le ranger. Donc là, de nouveau, tu vois bien qu'il y a ces blocs-là. Quand je te parle de bloc, ça ne veut pas dire que parce que je suis dans mon bloc maison, que personne ne peut venir m'interrompre et que je ne peux pas faire autre chose. On est bien d'accord. Mais c'est pour donner une idée générale. Ensuite, il y a le bloc justement où je vais préparer le repas. Alors ça, c'est une chose que j'aime beaucoup faire, c'est de le préparer assez tôt. Alors après, je ne sais pas à quelle heure toi tu prends ton repas le soir, mais j'aime bien le faire tôt pour plusieurs raisons. De un, c'est qu'on a plus de temps pour profiter avec ma fille après, de se relaxer, d'être ensemble. Et puis, on a vraiment l'impression de bien profiter de ce temps-là. C'est une heure où on est un peu plus fatigué, où la fatigue se sent quand même. Et vraiment, c'est agréable. De deux aussi, pour la digestion, quand tu vas te coucher, eh bien, c'est beaucoup mieux. Donc vraiment, je t'encourage à tester ça parce que c'est vraiment super agréable. Et ensuite, on passe à la routine du soir où là, c'est vraiment l'heure où je vais commencer gentiment, petit à petit, tu verras, à me relaxer de plus en plus, à rentrer dans la soirée pour préparer mon corps aussi et ma tête à aller me coucher. Alors, on n'est pas encore là parce que là, on s'occupe encore des quelques petites choses qu'il y a à faire, c'est-à-dire que je vais coucher ma fille. Elle va se coucher à 20h et pendant le temps qu'elle se prépare, moi, je range la cuisine, la vaisselle. Donc, en règle générale, on a mis une petite tradition ici. Ça peut t'aider. Avec mon mari, on fait une fois sur deux. Alors, une fois, l'un va coucher notre fille et l'autre range la cuisine et on inverse après une fois l'autre. Ça dépend s'il est là, s'il n'est pas là. Forcément, c'est à moi de le faire. On est bien d'accord ? Mais on essaie de faire un tour de rôle. Comme ça, notre fille profite d'avoir aussi ces quelques minutes où on lit une histoire, où on est là avec elle, avec chacun de ses parents individuellement. Je sais que si tu as plusieurs enfants, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais il y a aussi une astuce qui est de vraiment définir un jour par enfant à lui consacrer individuellement. Je pense que ça, c'est vraiment important de le faire parce que, surtout quand on est une famille nombreuse, eh bien, des fois, en tant qu'enfant, on se sent un petit peu perdu au milieu de tous nos frères et sœurs. Donc, c'est important d'aussi établir une petite routine pour chaque enfant, pour qu'il puisse avoir un moment avec ses parents en individuel. Une chose hyper importante que je fais, c'est, avant de m'asseoir sur le canapé, là, on est encore un petit peu loin du canapé, je le sens encore très loin, je vais déjà me consacrer à moi, c'est-à-dire me doucher, me mettre en pyjama, en tenue confortable, etc. Donc, toujours commencer par moi. Ensuite, je vais m'occuper de nouveau un petit peu de ma maison pour ranger les dernières choses qui traînaient. Et là, moi, j'utilise tout le temps la méthode des paniers où, en règle générale, quand il y a quelque chose qui traîne quelque part durant la journée, je mets à l'intérieur du panier. Et le soir, justement, je me consacre 5 minutes pour ranger tout ce qu'il y a dans ce panier. Je le fais, en règle générale, si j'arrive deux fois par jour, une fois avant midi ou à midi quand je vais manger, et une fois le soir. Et à partir de 21h, c'est là vraiment que je débranche tout, que je me déconnecte du monde extérieur, des réseaux, en règle générale, j'essaye aussi de faire, j'essaye. Parce que c'est toujours pas... Tu vois, c'est pas super facile, mais j'essaye de me déconnecter vu que les réseaux sociaux, c'est aussi mon travail. Des fois, c'est compliqué parce que où est le plaisir et où est le travail, même si je prends du plaisir avec mon travail en étant sur les réseaux sociaux, n'empêche que il y a une ligne très fine entre je profite ou je travaille, tu vois. Mais en tout cas, à 21h ou 21h30 au maximum, je me consacre vraiment à mon mari, qu'on ait des discussions, on regarde une série, bref, on mange des chocolats. Qui mange aussi des chocolats ? Et entre 22h15 et 22h30, plus ou moins, je me prépare pour aller dormir, tout simplement, laver les dents, etc. Je te fais pas... Voilà, je te fais pas le truc. Par contre, une petite astuce pour les personnes que ça intéresse. Depuis que je m'occupe de mes cheveux d'une façon très très simple, eh bien, j'ai vu une grosse différence, notamment au niveau de la pousse, c'est de mettre tous les soirs sur tes pointes de l'huile. Alors, de l'huile, bon, peu importe l'huile que tu utilises, mais moi, j'utilise de l'huile d'argan. Et vraiment, je sens que ça fait la différence. Après, il faut pas les baigner dans l'huile, parce que tu dois quand même aller te coucher et on préserve notre petite oreiller, n'est-ce pas ? D'ailleurs, si tu veux voir une journée avec moi, vraiment, où je te prends avec moi pendant trois jours, où je te montre ma vie d'entrepreneur, tu veux voir un petit peu plus dans le détail, mais plutôt au niveau de certains horaires, on va dire, eh bien, je t'invite à aller voir cette vidéo aussi et n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Allez, je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Mouah et ciao ! Sous-titrage ST' 501